« Dead Man Talking » c'est un peu un ovni, on ne sait pas trop où le classer, ce n'est pas vraiment un drame, ce n'est pas vraiment une comédie, enfin ce n'est pas du tout une comédie. Ça reflète un peu ce qu'est le cinéma belge, en fait. Ça reflète un peu ce qu'est tous les films belges, tu veux dire. Oui. Effectivement, parce que peu de films belges sont riches de... Je n'ai pas de mal à dire que je suis très très fier de « Dead Man Talking » parce qu'ils ne ressemblent pas à un film belge. Quels qu'ils soient, les films belges fonctionnent très souvent sur le même mode. S'il y a du drame à la fin, si un mec meurt à la fin, il se réveille mal. Quand son réveil sonne, il tousse. Il ne peut pas se réveiller en chantant. Il y a un truc comme ça qui m'ennuie. Et dans les films belges, si à la fin, on se termine en se marrant, en s'éclatant, en étant morderie avec une scène potache, au début c'est potache aussi. Et je trouve que, par contre, quand on prend tous les films belges et qu'on les mélange, qu'on mélange les films, ben tous, on en arrive à, effectivement, des différences de style très très prononcées. Je trouve très faux quand on dit « ouais, le cinéma belge, c'est du cinéma social ». C'est très très faux, il y a plein d'autres choses que le cinéma social. En revanche, un film qui mettrait un peu toutes les humeurs dans le même, c'est plus rare. Et voilà. Et autre chose aussi par rapport au cinéma belge, c'est, moi je suis toujours surpris, c'est plutôt les Français qui posent cette question, où ils font cette remarque, ils disent « waouh, c'est formidable, Edmund Tolkien, enfin, c'est formidable, Edmund Tolkien, mais il parle de l'humour belge, ce film c'est tellement l'humour belge, votre cinéma c'est tellement plein d'humour, et je pose toujours cette question, c'est « mais de quel film parlez-vous ? ». Et sérieusement, tout le monde, sans exception, s'arrête à « c'est arrivé près de chez vous », et puis il y a un grand blanc. Il y a un grand blanc, il n'y a pas un deuxième film à mettre. « Benoît Mariage ». Et alors, tout d'un coup, on se rend compte que c'est l'interprète commun de ces deux films. Pour beaucoup de monde, l'esprit belge, du cinéma belge, l'humour belge, il est représenté, il est personnifié dans « Benoît Paul Vord ». Maintenant, François Damiens aussi. C'est ça. Mais les gens ne s'y retrouvent pas dans les films de « Bulli-la-Nurse », des frères d'Ardennes, « Cet humour », etc., dont on parle. Moi, en parlant avec le public ici, il est toujours surpris quand les Français s'extasient sur votre cinéma qui est tellement drôle, quand on voit aux enfants de la télé, c'est génial, vous les belges, votre cinéma est à mourir de rire, tu as envie de dire, « Mais Arthur, tu as vu un film belge ou quoi ? Tu les vois ? De quel film parle-tu ? » « Voilà, le truc, c'est arrivé près de chez vous. » Et, « Ah, 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 ah. » Et il est temps qu'il y ait un autre cinéma qui existe. Alors, par contre, si on parle des films flamands, là, c'est autre chose. Ça, c'est sûr. Mais, justement, on parlait tantôt du déplacement ou pas du public en salle. Les flamands vont toujours voir les films flamands. C'est toujours des immenses succès. Le dernier en date, c'était « The Broken Circle Breakdown », un film que j'ai adoré personnellement. Moi aussi. Et qui a encore eu un prix, récemment, j'ai vu au Danemark hier. Les wallons ne se déplacent absolument pas, enfin, pas du tout pour les films wallons, alors qu'il y a des films d'excellente qualité, c'est pas... Bah, pas tous, c'est aussi des films chiants. Oui, non. Mais comment on explique ça ? Vous pensez qu'on peut l'expliquer ? Il doit y avoir des explications. Alors, on va déjà parler... Tu connais un parti nationaliste francophone ? Non. Non, non, non. Nous, nos sportifs veulent embrasser le drapeau tricolore. Pas question d'embrasser le coq. Les flamands embrassent le lion. Alors, nous, on fait « Putain, c'est une bande de nationalistes. » C'est des collabos. Voilà ce qu'on fait. J'entends Philippe Gilbert qui dit « Le drapeau flamand n'a rien à faire sur le Tour de France. » Pourquoi il n'aurait pas le droit d'être sur le Tour de France ? Moi, quand je vais faire des spectacles d'improvisation, si quelqu'un a un panneau avec marqué « Patrick Comtème », que les autres comédiens font « Excuse-moi, mais on a un spectacle total. » Alors, je veux le nom de tout le monde. Un flamand, on a le droit. Je ne trouve pas ça moche, moi, le patriotisme, quand ça ne prend pas des proportions bizarres. Ça, c'est une des premières choses. Ils sont assez fiers de leur cinéma. Ils sont fiers d'être flamands. Et ils emmerdent les hollandais. Il les conchit d'une force. Mais alors, les dix premières chaînes flamandes, c'est « Vlaams in », « Vlaams tué », « Vlaams drie », « Vlaams vir ». Je ne peux pas te faire VTM, etc. Je ne connais pas les noms, mais c'est « Dînes flamandes ». Et je ne suis pas sûr que la onzième soit la Hollande. Après, ils commencent peut-être à regarder la RTBF, ou la France, ou l'Angleterre, ou la BBC. Donc, les hollandais, ils les emmerdent. Ça, c'est un premier point. Ils sont fiers de leur culture, de leur langue, etc. Ils ont une vraie notion de la langue maternelle. Alors, on va se dire « Mais nous aussi, on a une notion de la langue maternelle ». Ben oui, on avait français pour ça. À une époque, il faut savoir que la deuxième chaîne télé francophone, c'était TF1. Maintenant, c'est bon, la RTBF est passée en deuxième position. Mais la troisième, c'est quand même TF1. Ça, c'est une première chose. Ensuite, en termes d'habitants, ils sont 6 millions, deux fois plus que les Wallons, répartis sur un tiers du pays. De Bruxelles, parce que Bruxelles est en Flandre, on dira ce qu'on voudra, Bruxelles est en Flandre. De Bruxelles à Ostende, tu as 110 bornes. De Bruxelles à Arlon, tu en as 250. Au sud de Namur, les distributeurs considèrent que c'est le Groenland. Ils ne mettent même plus de copies. C'est tout. Alors, il y a des trucs mathématiques très simples, et ce n'est pas à la faute des distributeurs. C'est juste parce que c'est un fait. Entre Tekken, machin, ceci, tac, 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 et film belge, dans un multiplexe, le film belge est transparent. Tu ne le vois pas. Ça ne percute pas ta rétine. C'est un phénomène physique. Tu ne le vois pas. En Flandre, c'est, allez, Mouton, Flandre, ce film, ils ont déjà vu tout. Et ils le voient tout. Tu vois, les cartons qui font 1 million d'entrées sur 6 millions d'habitants, c'est l'équivalent d'un j'ti, quoi. Proportionnellement, un sixième de la population a vu ça, oui, ça veut dire qu'en France, c'est 10 millions d'entrées. C'est pas mal. Voilà. Et je les envie. Mon prochain film, ce sera avec des flamands. « Ich bin de dothman, sprig de dothman. » Ouais, très bien, je vais apprendre ça en flamand. Il est sorti en Flandre ? Non, 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 voilà. Voilà une autre. Et encore une fois, pas de reproches, ce sont des constats. Pas de copie en Flandre sous-titrée. Mais une copie a été sous-titrée, quelqu'un a fait le boulot pour le Beaux-Arts Festival. Le Beaux-Arts, oui. Le film était projeté là et il y avait des flamands qui ont adoré, qui ont dit, pourquoi est-ce qu'on n'est pas sorti en Flandre ? C'est comme ça. Au nord de Bruxelles, c'est pas la Belgique et au sud de Namur, c'est le Joisiland. Grunland. Enfin, en tous les cas, c'est les sauvages de la province Namur-Luxembourg, quoi. C'est débile, hein ? On en est là. Le film a eu 8 nominations au Maigret. Oui. Un seul prix. Oui. Les décors, si je me souviens bien. Ah bon, on le méritait. En plus, je peux retirer celui-là. Non, 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 tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Non, je suis d'accord. Il méritait même plus, c'est mon avis. Bon, ça c'est... On n'est pas... J'ai entendu parler, j'ai vu des trucs sur Facebook. Je te laisse terminer ta question, pardon, par rapport au Maigret, qui a eu 8 nominations. Camille Redouble a eu le même coup, c'est ça ? Oui. 13 nominations, je crois, et 1 prix ou 0 prix. C'est la malédiction du premier film ? Camille Redouble a eu 0 prix. C'est son premier film, à elle ? Je pense, non ? Ou enfin... C'est pas le dixième. Je pense que Holly Motors a eu aussi 9 nominations et 0 prix. Et moi, j'ai aussi souvenir qu'un film a 12 nominations ou 13 nominations dans l'Oscar et il a aussi le décor. C'est Lincoln. Mais d'ailleurs, Steven m'a appelé, il a fait... T'as aussi eu le décor. Je fais, ouais, Steven. Et tu le vis comment ? Je suis chill, mec. Mais si, en plus, toi, t'as eu l'acteur. Ouais, mais il est bon. Ouais, mais... C'est pas grave. Ça n'a aucune importance. 8 nominations, c'est 8 finales. Après, si je fais 8 podiums et pas 8 médailles d'or, ça n'a pas énormément d'importance. Alors, je rebondis là-dessus parce que j'ai eu des messages de soutien. J'étais... Je devais être très, très désespéré. J'ai eu des messages de soutien entre insultes où ils n'ont rien compris ou... C'est faux. Il n'y a pas de complot contre le film. Il y a un phénomène très simple et que je peux comprendre et que je suis capable moi-même d'appliquer. Imaginons... Je vais prendre un exemple très concret. Le cinéma est une famille. Une famille dans laquelle les gens doivent être nés, je pense, et dans laquelle ils doivent avoir grandi, vécu. Et vaut mieux être auteur toute sa vie de roman de merde. Tu seras considéré comme romancier. Tu n'écris que des trucs pourris mais ne fais que ça. Si tu écris un roman qui a un peu de succès, que tu réalises un film qui a un peu de succès, que tu fais une pièce de théâtre, que tu fais ceci, que tu touches à tout avec un bonheur un peu égal, tu n'es aucune de ces personnes-là et tu n'es pas invitable dans l'esprit, dans les familles d'aucun d'entre eux. Presque un effet pistorius. Qu'est-ce que tu viens de faire chier avec tes prothèses tricheurs ? Qu'est-ce que tu viens de faire chier avec ton bol imposteur ? Voilà. Et donc, quand c'est agi du moment de récompenser, quand il faut nominer, ce serait de la grossièreté de ne pas nominer Deadman Tolkien dans toutes les catégories où il a été nominé. Denis Mponga est exceptionnel, le décor est terrible, l'image de Deadman Tolkien, il n'y a pas photo. Alors ça, c'est normal, il faut citer ça. Après, il faut, parmi la shortlist de 3 ou 4 ou 5, je ne sais plus très bien combien il y avait, il faut donner le prix. Et là, on a un réflexe qui consiste à dire, en tant que père, j'ai une fille, mon voisin a une fille, on va faire Miss Machin, il faut, parmi les 25 boudins ou les 25 jolies filles du village, il faut en élire 5, moi j'en ai qu'une ou deux, je vais élire les deux miennes plus les trois filles, c'est vrai, tes filles sont belles, et au moment où il faut voter, je vote pour les miennes. Point barre. Il n'y a plus tellement d'objectivité et je pense que cette subjectivité est tout à fait compréhensible. C'est un vote, ça je n'ai pas de dire, il n'y a pas de tricherie, c'est un vote très subjectif qui écarte, je pense, de la possibilité d'obtenir un prix, quelqu'un considéré comme non pas un imposteur, etc. Je ne sais pas, ils peuvent penser ce qu'ils veulent de moi. Et en plus, je ne parle pas d'une personne ou d'un comité, je parle de 4 000 votants, je ne sais pas combien ils sont, 1 000 ou 4 000. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et je n'en veux à personne, de toute façon, ce n'est pas très grave non plus. Moi, j'ai adoré cette soirée. En plus, j'y reviendrai avec plaisir. Je suis toujours un peu surpris que les gens qui gagnent des prix viennent cracher sur la soirée, j'ai vu ça. Ou viennent remercier la France, merci la France, merci mon producteur français, merci, merci la France. ou alors, il faut faire des soirées plus belges, des soirées sans... Mais putain, moi je suis content, je vis en Belgique, je vis tous les jours des soirées sans chichi. Quand Canal+, et les Magritte font une soirée avec un peu du bling-bling, je suis heureux d'y être. Ce sont les acteurs belges qui sont à l'étranger, qui se font beaucoup de cocktails qui en arrivant ici ne peuvent pas avoir un truc simple. Donc voilà, vous aurez peut-être compris de qui je parlais, enfin bon, ça n'a pas d'importance. Voilà, c'est sûr. Le jour où moi, en tant que comédien, comique, improvisateur, un festival d'improvisation existe, et qu'il y a un mec qui est épicier, qui fait de l'impro chez lui dans son épicerie, puis tout d'un coup, le quartier aime bien ses impros, lui ont loué une salle, un producteur l'a dit tu vas monter sur scène et le mec fait des sketchs sur des légumes. Moi, quand je fais le Golden Globe du meilleur improvisateur, je suis responsable de ça, on vient me dire le mec il cartonne avec son impro, je me disais mais putain les gars c'est un épicier quoi. Ouais mais il a fait 12 000 personnes et nous là, oui mais oui, nous on en fait 300 il faut le nominer dans les six meilleurs improvisateurs. Ok, je lui mets sa nomination et quand il faut le donner, putain pas question que ce soit l'épicier qui le prenne, c'est aussi simple que ça. T'es content, t'es à la fête, nous emmerde pas. Seul truc qui m'a fait chier je vais le dire honnêtement pour les Magritte et ça, il n'y a pas de mal à le dire, ça ne le coupe pas, c'est qu'à un moment donné, les places sont tellement comptées que je ne peux inviter qu'une personne, une personne, et là les Magritte me refusent une deuxième place, les Magritte me refusent une deuxième place. Vous voyez ça avec je ne sais pas quoi, voilà. Huit nominations, une place. Quand t'es dans la salle et que tu vois sur scène monter la mère d'un mec qui reçoit un prix avec sa copine parce que le gars est au théâtre et qui a son frère ou je ne sais pas qui, tu fais le compte rapide, tu fais deux plus deux plus lui qui va arriver, cinq, toi une, là je la trouve mauvaise. Quand t'as Émilie Dequenne qui est formidable, qui mérite mille fois son prix, monte sur scène, remercie son père, s'ammerciera dans la salle, je ne sais pas, son mari, tu fais en tous les cas, là ils me l'ont mis dans le cul. Sur ce coup-là, autant sur les huit nominations, un prix, je suis chill, autant sur le coup de, non, ce n'est pas possible, une place. Ah ouais, là je n'ai pas de mal à dire que ça m'a franchement cassé les couilles. Et pour ce truc-là, je n'ai pas de mal à dire que les Magritte, c'est les fameuses enculées. Il ne faut rien couper, c'est bon, tout va bien. De ce côté-là, non, non, de ce côté-là, c'est vraiment des puants. Enfin, pour l'organisation, pour le reste, ah, c'est duré, c'est duré.